Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, une recette spéciale fond de congélateur avec un carpaccio de poisson chaud et un nègre doux. Allez, c'est parti. Les ingrédients qu'il y avait dans le congélateur de notre jeune couple, donc Thomas et Lana, des restes de fruits rouges qu'ils ont ramassés le week-end et ils ont ramassé un petit peu, ils ont mis ça au congélateur, une betterave cuite, quelques herbes et ici, deux poissons avec deux petits morceaux de saumon, un morceau de cabillaud. Et alors là, ici, j'ai un fond de sac de chou-fleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? On va faire quelque chose qui est très facile. Un petit carpaccio sur une assiette huilée, couper le poisson finement, passer sous la salamandre et on va accompagner ça avec une sauce faite à base de vinaigre, de betterave et de fruits rouges. Vous allez voir que c'est intéressant, c'est un petit peu comme un chutney. Et on terminera par le chou-fleur avec un petit bouillon aux herbes. Superbe. Je prends la betterave, alors vous embêtez pas à la couper, mettez ça directement dans votre mixeur. Vous versez avec les fruits rouges. Je rajoute trois cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre. Alors ici, je prends du Xerès avec les fruits rouges et tout simplement mixez. Vous voyez ce qu'on obtient ? Un petit peu comme si on faisait une confiture en fait. On va s'occuper maintenant du poisson. Alors pour ça, on a besoin d'une grande assiette, d'un couteau bien affûté et bien sûr d'une bonne huile d'olive. Alors un petit peu comme on ferait un sushi. Donc je coupe, mais je coupe pas trop fin. Je laisse quand même un demi centimètre d'épaisseur de façon à ce qu'une fois que c'est passé sous le grill, le poisson soit pas totalement cuit mais reste encore bien moelleux. Ici, notre assiette de poisson coupé. On peut patienter. On vérifie que notre elgredou est à consistance. Donc on le voit, vous voyez, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça suffit. Alors ici, une petite casserole, 10 centilitres de bouillon de légumes, le reste des herbes hachées et dégelées, un filet d'huile d'olive et on rajoute de chou-fleur. Vous voyez, on sépare quand même les têtes. Il ne nous reste plus qu'à passer le poisson au four pendant environ une ou deux minutes sous le grill. Regardez, déjà, ça donne faim. Vous avez vu, j'ai mon saumon qui est cuit mais qui est encore un petit peu rosé. Le cabillaud qui cuit un peu plus vite forcément, qui est bien cuit, on le voit. Je prends mon elgredou et je viens, je vais rester un petit peu d'abord sur le cabillaud. Je vais terminer en mettant des petits quartiers pour ceux qui veulent accentuer l'acidité. Et toujours pareil, un petit fond d'herbe au frigo par contre maintenant. Donc avec ça, pour accompagner le chou-fleur bouillon de légumes et les herbes dégivrées au frigo, bien sûr. Et croyez-moi, avec une recette comme ça, je suis sûr que vous allez avoir envie de dégivrer votre congélateur plus souvent. Bon appétit.